des organisations d'hommes qui sortaient hors du camp c'est comme des camps de concentration la plupart des bâtiments des églises sont devenus des camps de concentration où les gens sont affermés où les gens sont enfermés ils sont dépouillés il ya des pasteurs qui vont même jusqu'à séparer les couples et c'est une femme de du thème c'est une femme ils ont complètement donné leur vie au pasteur au point où le mari n'a même pas de deux mots c'est le pasteur qui dit à la fin c'est qu'elle doit faire le mari n'a plus de place ça crée beaucoup de confusion c'est pas les jeunes ne veulent pas croire les gens n'ont plus de vie de famille il ya des femmes qui sont complètement dans le bâtiment d'église lundi mardi mercredi jeudi dans les programmes ils n'ont pas de l'homme te dit mais voilà je veux qu'on aille faire une balade dont il n'a pas même préparé faire manger à son mari n'a même pas le temps de s'occuper de ses enfants ce sont les bâtiments c'est le bâtiment il fallait nettoyer ce qu'ils appellent église le bassement l'église des programmes d'église j'ai pas seul dans le seigneur c'est parce que dieu veut un lien c'est parce que dieu veut ce n'est pas c'est pas c'est pas le modèle biblique ce sont des prisons ce sont des camps de concentration où on vole les gens on les escorts on les demande d'aller même s'habiter pour dieu les gens vont au fond des crédits pour ces zones de la poussée structure pour ces organisations on les demandaient de payer l'impôt ce que j'appelle les dîmes alors que c'était une pratique c'est une loi cérémonielle c'était une pratique de la mosaïque qui concernait le temps mais c'est nous le temple du saint-esprit une habitation de dieu à l'esprit on n'a pas besoin de construire des des cathédrales des chapelles des faits projantes c'est ça les maisons de dieu c'est nous le de l'étang spirituel une habitation de dieu à l'esprit à cause de notre union de vie avec christ nous avons atteint le ton dieu ce tour on n'a pas dit qu'il faut aller dans tel endroit va chercher du lave mais dieu vient toi dieu vie en toi pas son esprit c'est du moins tu as reçu l'esprit de dieu si du moins tu as l'esprit de dieu tu n'as pas l'esprit de dieu tu ne l'appartient pas tu ne lui appartient pas tu peux appartenir je sais pas la plus belle organisation du pédé à l'église catholique protestant est le même proche du pape mais si tu n'as pas le saint-esprit romain chapitre 8 et 9 nous dit que tu n'appartiens pas à dieu on n'appartient pas au seigneur ça c'est le saut le saut de l'identification c'est le saut de la reconnaissance nous devons sortir chez passeurs on doit pas avoir peur de sortir de partir dans un endroit où dieu n'est pas routier où jésus n'est pas le centre où jésus n'est pas le centre jésus n'est pas élevé on élève les hommes on élève les hommes plus que dieu hôtel homme de dieu hôtel femme de dieu tel nom on doit élever jésus 1 on élève jésus c'est lui qui a donné sa vie sur le bois d'acquois il est le chemin il est la vérité il est la vie il est le chemin si on apprend ce chemin nous allons connaître la vérité sur nous même il va nous révéler la vérité sur une autre propre vie et nous allons trouver à ses pensées mais nous allons rentrer dans la vie c'est la vie spirituelle il est venu pour nous donnait la vie mais une avance de vie c'est la vie spirituelle c'est une vie de joie une vie de paix il veut que nous soyons épanouis de remplir nos coeurs parce que rien ne peut remplir nos coeurs chez personne dans le seigneur dans ce passage c'est un appel aux assoiffés il y avait les amours que vous venez aussi quelqu'un soif qui viennent à moi c'est une décision qui est personnelle personne ne prendra ses décisions à la place à la place une personne aucun prédicateur chez franceur il ya beaucoup de comédiens dans les assemblées j'ai vu ça même nous qui sommes dans les églises de maison je vois beaucoup de gens qui font de la comédie mais ça me rend je suis triste au devant moi j'ai dit mais ils jouent avec et on peut pas jouer avec dieu ce n'est plus le temps de jouer avec eux il faut ranger sa vie chez franceur dans le seigneur parce que des gens pensent que ils seront guéris par les impositions de merde il ya des choses qui doivent tout simplement qui vont se produire dans notre vie parce que nous acceptons de rentrer dans l'obéissance et le seigneur d'une obéissance au mieux que des sacrifices si nous rentrons dans l'obéissance à ce que dieu dit mais nous allons voir les chaînes vont tomber chère franceur il ya des situations qui vont se débloquer dans notre vie sans le secours d'aucun homme sans le secours d'aucun homme il ya des choses qui vont se débloquer chère franceur des montagnes seront renversés chère franceur c'est dieu qui fait le et il connaît les coeurs chère franceur nous devons sortir des camps j'ai pensé pour aller où ça c'est encore une question des gens posés pour aller où c'est un chef la meilleure église dieu nous a jamais demandé de chercher une église dieu nous a jamais demandé de chercher une dénomination au pasteur dit moi la meilleure église il n'y a pas de meilleure église il ya l'église de dieu tout simplement ils disent on va à la rencontre du seigneur on sort du camp pour aller à sa rencontre on va dans la rencontre du seigneur un peu comme dans mathieu ben ça voici les poules et saint-viège le saint-viège ce qui était sage qui sont allés qui sont allés à la rencontre des raisons de parler là et sont allés à la rencontre des tours on va pas la rencontre des hommes on ne va pas la rencontre des groupes je cherche un bout je cherche un bout il faut être dans l'esprit saint et l'esprit de dieu te conduira à lui à l'esprit de dieu te conduira on va à la rencontre du seigneur ils ont sorti chez fresseur sorti de tout ce qui nous est ce qui nous tient lié esclaves prisonniers captifs chère fresseur nous devons sortir de ces choses pour aller à la rencontre du seigneur nous n'avons pas de cité permanente ici bas vous savez nous devons vivre chaque jour dieu veut que nous venions chaque jour donc vraiment par la piste avec la perspective de son retour un peu comme je jouais non c'est un jouet c'est comment comment il s'appelle c'était en égypte il avait donné les ordres au sujet de ces deux saisons joseph joseph était en égypte c'était un visionner il a une vision et il va donner les ordres il avait vu la sortie l'avenue moïse oui il avait vu moïse sorti 400 ans plus tôt parce que le peuple a commencé à être assez vite quand il est mort il ya un nouveau forum qui rentre dans le trône qui a pris le trône et il ne connaissait pas joseph il a commencé à servir le peuple de 400 ans plus tôt il verra israël sorti sur la conduite de moïse je pense elle va donner les ordres au sujet de ces eaux il va dire c'est tellement dieu visiteurs à la même vue la visitation de dieu mais dieu il donne les songes dans les visions mais quel est le christianisme qu'on vit les enfants de dieu vivent dans les certitudes il t'attendent on t'attend pas on t'attendent on essaye des choses on bricolent des visions la vision c'est quelque chose qui est clair dieu de donner la vision c'est quoi c'est ce que dieu des lieux ça je veux que tu fasses à mon fils je veux que tu fasses à ma fille comme je suis en train de vous parler c'est comme ça que dieu parle de manière dit tu entends sa voix est ce que rassuré tu peux être même dans une tempête il a dit non mais c'est en fait d'un voulumont reste calme ça va passer et tu es confiant et les gens m'ont tourné mais pourquoi il travaille situation difficile comme ça il est calme et contient la rassurance oui parce que le seigneur tu as entendu une voix nous avons besoin du réma le réma le réma c'est une parole de si constante c'est la parole que dieu te dit mais là et c'est elle qui doit nous conduit jésus quand jésus dit l'homme des vivants de l'opon à s'attendre à mathieu calme l'homme ne vivra pas de peine seulement mais de toutes les paroles qui sont c'est le réma ça dit que tu dois entendre je te parle je veux te parler chaque jour par rapport à des situations quand tu as des présentes à dieu dieu à son nom a dit un lien parce qu'il a racheté tu as son service on doit entendre la besoin d'entendre dieu le réma de dieu tous les jours et ça ça fait que les temps certains pensent que ses enfants sont venus sont barbés parce qu'ils entendent la voie à lui avant une voie et une voie qu'il qu'il est il faut conduire à prendre le saint-esprit en fait le sait d'esprit nous conduit à le lien c'est l'esprit de dieu qui conduit l'église l'église ne peut pas fonctionner sans l'esprit si l'on est montré dans la chaire je crois que c'est elle est religieuse et il ne peut pas avoir des délits de l'église on se peut voir des restaurations il peut pas avoir une évidence on peut pas rester dans un monde n'y a rien il n'y a pas des miracles qui se produit n'a pas des convictions les changements de coeur et des vies ça me dit que dieu l'esprit de dieu n'y est pas c'est la chair qui est mis en avant non l'esprit de dieu n'y est pas que j'ai présenté le seigneur et nous avons besoin du saint-esprit joseph il avait vu la sortie il va donner les ordres certainement du ministère dans cela j'ai 50 si j'ai vraiment et que mes eaux ils sortaient mes eaux que mais on ne reste pas si âgique les ondes et nous avons vu 430 ans plus tard israël a été visité du à visiter ce peuple il est assorti et on a pris les ans de joseph on les a mené c'était vrai dieu pas à chaque personne ce que dieu dit il le fait c'est pas non c'est le prophétisme sont maintenant quand on fait prophétiser tout ça déjà commencé à inventer des paroles non on n'invente rien ça dit qu'on ne reçoit des dieux et on transmet ce sont des canaux les prophètes et dieu veut l'utiliser comme des canaux tout simplement nous recevons quelque chose et puis on va on va le transmettre ça ne vient pas de nous c'est pas notre coeur à le mien gloire à dieu et ceux ici en fait donc nous devrons en fait nous devons l'écriture pas les cités les cités c'est son nom pas les cités et mon anticipa mais nous espérons celle qui a venu nous attendons celle qui a venu nous devons vivre dans la tente et qui va nous entraîner dans ces cités c'est le seigneur il a promis viendra nous chercher et ils nous vont vivre dans la tente tous les jours tu dois vivre dans la tente du retour du machia du seigneur on va vivre dans la tente ça dit que mais on vit normalement on va travailler mais nous de coeur et tourner attaché à dieu parce que l'enlèvement peut se faire à tout moment il viendra comme un voleur au moment où on ne s'attend pas où est ce que le seigneur va te trouver dans une boîte nuit en train de dire allumé et le feu allumé en diable et avec je ne sais pas je ne sais pas un gros cigare franchement où est-ce que le seigneur va te trouver c'est même même appel le salut toi une fois sauvé sur le coup toujours c'est le mensonge il parle de la persévérance donc aucun n'a pas jamais prêché la paix du salut mais quand même bon là ils ont parlé de conserver le salut au prix de la fois s'ils ont prêché la conservation du salut au prix de notre foi ça veut dire que quelque part si on conserve quand on peut perdre il faut persévérer persévérer quelles que soient les attaques perso qu'est ce que soit les persécutions tu dois rester attaché au seigneur tu n'auras pas d'excuses il n'y aura pas d'excuses personne ne dit mais c'est peut-être m'a fait abandonner la main de dieu je sais pas ça nous devons nous positionner pour le seigneur mais dans ce conseil avec des coups non parce qu'on est marié que le paix notre va et va nous traiter comme une pute une prostituée maintenant la chose n'est pas fait il ya des pratiques à ne pas faire parce que notre corps c'est le temps que je suis bien c'est le temps que c'est d'esprit on peut pas c'est de se souiller on met par amour c'est pour le préserver c'est pour qu'il n'est pas non mais tu lui donnes quoi et d'un camp et dans la position poussée tu vas accepter tout et n'importe quoi avaler tout et n'importe quoi parce que je veux président tu peux penser dieu qui préserve très bien c'est dieu qui préserve qui bâtit les coupes et peut-être que dieu veut que tu te positionne pour amener l'autre à réfléchir pour amener l'autre les convertis c'est lui qu'on veut se marier nous on a dit à réfléchir je faisais dans le domaine oui le témoignage le gagne on peut gagner des gens par le témoignage il ya des deux meurs chère franceur il ya une demeure éternelle nous sommes étrangers plus les reins sur cette terre et jésus est allé construire des maisons c'est des maisons oui c'est des maisons intemporelles des maisons qui ne connaissent pas les gens des maisons des maisons qui ne connaissent pas l'usure du temps les maisons imputressibles l'eau le froid la chaleur ne peut pas détruire ces maisons chère franceur c'est celle que le seigneur lui-même construit avec ses matériaux et il veut aussi construit déjà notre vie il veut nous rendre fort en lui on ne peut être fort que si nous avons entièrement confiance à l'un il si nous avons mis notre confiance en lui il est le fondement de la foi chrétienne il faut répondre à son appel alléluia il veut nous étancher il ici quelqu'un soif qui viennent à moi qui boivent et la question que le seigneur pose en ce matin c'est de savoir de quoi qu'il vous pose tout comme il pense à moi et nous pose ce matin qu'avant nous soit véritablement de roi avant nous soit le roi l'église du seigneur a-t-elle soif mes amis il ya trop d'excitation de quoi l'église a-t-elle soif pourquoi il ya l'insatisfaction au milieu du peuple dieu on est prêt on va à gauche on va à droite on va des séminaires séminaires de conférences à conférences tel homme le roi l'église a-t-elle soit pourquoi il ya tant d'insatisfaction au milieu du peuple dieu et pourtant le seigneur ici se présente comme étant la source alléluia il est la source d'eau vivre il est la source il parle de l'eau c'est c'est pas une mort c'est une eau jaillissante une eau débordante une eau qui donne la vie j'ai passé une eau satisfaisante il veut remplir une eau qui abreuve à le jour où nous avons l'accomplissement d'ézéchiel et ce qui est génial ils ont parlé de ces zones et les lieux arides qui vont qu'ils sont changés en étant les déserts chère que ce qu'ils vont gaucheront d'eau ils ont profite et nous voyons aussi les équipes 47 il dit il ya des eaux qui sortent du sanctuaire mais je suis le sanctuaire de dieu et il a fait de nous des sanctuaires chaque personne il dit et quand il voit les eaux sorties du sanctuaire c'est une expérience qui vit d'appeler qu'elle commençait il dit partout où les eaux saison se reprendait il y avait la vie les lieux et assainis les lieux et assainis et là où il y avait l'amour l'amour était changé en vie soit les gens il y avait la vie chez au sol les gens vont ouvrir la vie mais c'est la même chose l'esprit de dieu c'est l'esprit de vie et nous portons la vie avec nous nous sommes nous sommes appelés à tourner la vie autour de nous allé bien tourner la vie autour de nous c'est pas l'amour mais si nous même on est comme des malheureux des gens complètement déboussolé les voisins qu'est ce qu'ils vont voir je sais pas ils auront rien peut-être ils ont le souffle on a parce qu'on ne veut pas on ne veut pas on ne veut pas donner toute la place au seigneur il ya des choses qu'on garde on a des zones de nos droits seigneurs ça je ne veux pas je préfère regarder ça le seigneur va tout à l'éluia et l'heure de dieu ne sera effectif dans notre vie que si nous donnons entièrement à l'hier nous serons nous allons rentrer dans la joie du salut c'est impossible si la repentance doit toucher tous les parties de nos vies le seigneur dit qu'il ya six choses qu'il est c'est qu'il a en horreur le regard autant la repentance doit toucher mon regard doit changer à l'éluia des coups qui courent après le mal ou est ce que je vais jamais de mes pieds par les rendez-vous à chérine dans les endroits qui ne vous dit pas le seigneur allait acheter je vais après mes pieds poilés dans les arbres où le vent c'est bon on va la douleur on va les cannabis non chez phase ou dans les casinos que transporter les lieux dans les yeux qui n'est pas si j'ai cette personne qui n'ont frais tu es trop méchant on était un groupe en tant qu'un grand groupe on t'est vraiment quand on a commencé à cette année mais tu es trop du bien c'est qu'on a dit tu sais qu'avec ton message là il ya beaucoup de personnes qui ne veut pas tuer fruit les gens mais c'est pas le temps de rigoler frais c'est pas la rigolace il a fait des vies ou de mort et il n'est pas question aussi de suivre les hommes il faut qu'il avait toujours si nous disons pas la vente aux gens nous sommes responsables si jamais il meurt dans le cas de péché dieu va nous redemander ce sens parce que je n'ai pas dit j'ai caché la vie pour la protéger ou que dieu me demande le sang de l'isola parce que bon j'ai peur que si je lui dis des choses elle va se retirer non je préfère que les gens se vêtient à cause de la vérité que de rester avec les gens comme ça et puis garder les paroles je préfère les libérer après chacun est responsable et moi je me sens comme débarrasser libéré d'un point de quoi avons nous soif chez frères et soeurs c'est une question qui mérite réponse vous pouvez lire matrieux chapitre 5 26 de quoi avons nous soit véritablement déjà un coup on couvre et ça c'est bon c'est facile regardez les églises et c'est faux qu'on fait là ils savent ce que les gens ont besoin les gens n'ont pas besoin de dieu quand tu sais quelqu'un me lit quand tu sais verser 6 que le verset 6 oui bénissons heureux sont dans notre version et ressent ce qu'on fait et soif de quoi de la justice car ils seront rassasiés mais j'aime enfin qu'ils ont sorti aujourd'hui mais l'agent les chrétiens et le dieu mais dans le coeur il veut l'argent il veut le matériel ils veulent dieu enfin ils veulent dieu pour le matériel ils m'ont vu pour que dieu les donnent le matériel qui leur arrange la vie si bas ils veulent des grandes maisons il veut régner il veut des maisons et des piscines ils veulent des cadres nous les ils veulent que les choses matérielles c'est pourquoi les faux prophètes les soutiens dessous et les églises sont devenus comme des casinos on te dit tu dans le sang au dieu est présenté comme un oui moi c'est devenu comme le casino tu donnes saint ron tu auras dieu va te donner 1000 euros tu donnes 10 euros dieu va te donner 100 mais c'est écrit c'est écrit ou c'est pas pour les choses matérielles que le seigneur nous a sauvé il nous a sauvé chez fresseur pour que pour que nous sommes nous obtenions il nous a il n'est pas la croix pour les choses matérielles il est allé à la croix pour que nous nous soyons réconcilié avec dieu qu'on soit réconcilié avec dieu qu'on reçoive l'esprit d'adoption par lequel nous pouvons crier nous pouvons dit abba abba mon père mon père